Bonjour, dans cette vidéo, je vais rendre hommage à Victor Korchnoi, alias Victor le Terrible. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, je voulais rendre hommage à Victor Korchnoi, un des plus grands joueurs de tous les temps à ne pas être devenu champion du monde. Si ce n'est le meilleur, dans cette position, Victor Korchnoi avait les blancs, il était opposé à Solak Dragan, donc c'est un joueur serbe qui est devenu turc. Et dans cette position, c'est au blanc de jouer, Victor Korchnoi, c'est un joueur qui a été au début de sa carrière très défensif, qui a un style de jeu très défensif. Mais comme ça correspondait pas à son tempérament, il a changé de style et il est devenu beaucoup plus agressif. Il a un tempérament de bugger et il l'a appliqué aux échecs. Et c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à prendre l'initiative dans la vie, il a voulu que ce soit pareil sur l'échec. Donc dans cette position, vous avez les blancs, vous êtes à la place de Victor Korchnoi. Lors de cette partie, il avait 71 ans, puisqu'il est né en 1931. Et il a essayé de faire mieux que Papi Korchnoi. Enfin, je dis Papi, mais il est vraiment incroyable. Ça monte sa puissance, sa détermination. Ça va monter, il a joué un joueur qui était dans le top 200 et il a fini une très belle partie. Et là, je vous montre un extrait de cette partie, la fin de cette partie, qui était vraiment magnifique. Et dans cette position, vous avez les blancs, vous devez trouver le meilleur coup pour les blancs. Et si c'est trouvé, c'est parfait. Si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause, réfléchissez. Parce que ça vaut vraiment le détour. Dans cette position, on voit que le roi... Donc je vais vous donner un petit indice. Et justement, je vais analyser cette position. Je vais donner mon analyse, qui n'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une analyse humaine par un joueur amateur. Et c'est justement ce genre d'analyse qu'il faut faire dans vos parties pour essayer de gagner. Donc on voit dans cette position, le roi noir est mal placé. Donc il y a des pièces noires qui ne jouent pas, donc les deux tours. Le fou aussi, après, le fou G7 est assez inefficace. Donc en fait, il faut essayer d'exploiter ça. Et l'un des meilleurs moyens pour le faire, c'est justement d'attaquer. Mais d'attaquer quoi ? Une faiblesse des noirs, qui est la case D6. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est jouer tour D6. Pour gagner un pion, mais surtout pour exploiter cette faiblesse. Et forcément, les noirs doivent réagir. Et s'ils reprennent le pion, on peut toujours jouer tour D1. Et ensuite, cavalier E5. Voilà, c'est sacrifice matériel, mais on a l'initiative. On a le jeu. Bon, les pièces noires ne jouent pas. Après, ce n'est sûrement pas la meilleure suite de coups. Mais c'est une idée. Il faut vraiment exploiter ce mauvais positionnement des pièces noires. Donc tour D6. Maintenant, sur tour E8, qui était possible. On pouvait jouer cavalier E5, par exemple. Même si je n'y crois pas trop. On pouvait jouer, par exemple, tour D1. Ou tour HD1. Et les blancs sont bien faits. Donc pourquoi pas. Et dans cette position, justement. Il n'a pas joué ce coup. Sur la cafénéra. Qui était trop tentante. D'attaquer la dame. Pour justement exploiter. Le pion faible qui était en F2. Et dans cette position. Non seulement exploiter le pion faible qui est en F2. Mais aussi. D'exploiter. Le fait que la dame soit très mal placée. Et tenter. Le coup. Fouachis. Mais malheureusement pour eux. Victor Cochemin a joué un coup qui est magnifique. Donc je vous laisse réfléchir. Essayez de trouver le coup que Victor Cochemin a joué. Comme vous savez, il a les blancs. Donc si vous avez trouvé. Vous pouvez écouter la solution que je vais donner maintenant. Victor Cochemin a joué. Dame G5. C'est peut-être pas le meilleur coup. C'était plus logique de jouer par exemple dame D2. Probablement. Ça soutient la tour. Et on menace. Car il est D5. Qui est très fort. Mais Victor Cochemin. Il aime l'initiative. Il aime attaquer. Il a décidé de jouer dame G5. Qui est pas mauvais. Qui semble plus risqué. Mais. Qui correspond réellement à son style de jeu. Donc il y avait une possibilité. Roi F7. Qui semble. Plus solide. Maintenant on peut jouer. Tour D1 par exemple. Tour H D1. C'est quoi l'herbe à Montbron. Et maintenant ce qu'il faudra faire justement. Avec. Avec les noirs. Avec les blancs justement. Peut-être jouer. Un coup comme. Roi B1. Par exemple. On est pas pressé. Ensuite maintenant. On va regarder. Ce qui a été joué. Dans la partie. Ce qui est plus important. Donc il y avait des Mg5. Roi D6. Qui a l'air. Logique. Et d'une manière ou d'une autre. Il y a deux solutions. Dans ce. Dans ce genre. De position. On a pris ce genre de risque. Soit ça passe. Soit ça casse. Mais si ça casse. Ça fait. Très mal. Donc dans cette position justement. On va jouer. Donc Victor Korshneuil a des blancs. Il va jouer. Donc je vous laisse réfléchir. De toute façon. Il n'y a pas trop de coups. Il y a la menace. Fouachis. Et on a perdu. Une tour. Donc. Et le Roi Noir. Est mal placé. Donc il faut vraiment exploiter. Cette position. Donc maintenant. C'est à vous de voir. Et pour l'exploiter. Le meilleur coup. C'est. Je vais vous montrer. C'est tour D1. Ah non. Pardon. Dame D2. Je vais oublier. Tour D1. C'est possible. Mais Dame D2. C'est encore mieux. Alors. Il y a. Roi C6. On va regarder Roi C6. Sur Roi C6. On peut jouer. Dame D5. Sur Dame D5. Si Roi. B6. Dame D6. Ça donne chaque émat. Et si. Roi C7. Cavalier B7. Et si on va en B6. Dame D6 échec émat. Si on va en. En B8. Dame D6. Dame C7. Dame C7 échec émat. Donc en fait. Dans cette position là. Dame D5. Ça gagne. Direct. Je pense même pas que c'est utile de regarder la suite. Bah je peux vous la montrer quand même. Donc il y a ça. Donc là ça donne chaque émat. On a vu. Et ça c'est ce que j'avais calculé. Donc Roi B8. Dame D6. Dame C7. Dame C7. Donc ici en fait le mieux c'est Dame prend cavalier. Mais là c'est totalement perdant. Totalement perdant pour les noirs. Donc j'avais ça. 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 Il y avait l'mat. Et le plus logique en fait ce serait de jouer Dame B5. Ah pardon. Ici Dame B5. Et dans cette position. On prend et c'est totalement gagnant pour les blancs. Donc c'est joli. Donc voilà. C'est pourquoi Dame D2. Et pas Tour D1 comme je l'ai dit. Et justement les blancs ont joué Roi E6. Donc sur Roi E6 on peut jouer. Donc je vous laisse réfléchir. Et si vous avez trouvé je vous donne la solution. Donc la solution c'est. Les blancs ont joué cavalier G5. Maintenant il y a une ou deux possibilités. C'est pas ce que j'ai vu. Donc si Roi E7. Que jouent les blancs ? Donc je vous laisse chercher. Si vous avez trouvé c'est parfait. Si vous n'avez pas trouvé c'est pas grave. Réfléchissez. Et vous allez trouver. Et là je vais donner la réponse. Qui est cavalier D5. Et on gagne la Dame. Donc forcément ça n'a pas été joué dans la partie. Vu que celui-là qui a dû le voir. Il l'a vu. Donc il n'a pas joué ce coup là. Il a joué Roi F6. Il a joué Roi F6. Il a joué Roi F6. Dans la partie. Parce qu'il avait vu que sur Roi E7. En fait il perdait la Dame. Et là je vous laisse réfléchir. C'est aux blancs de jouer. Un coup magnifique. Un coup digne d'un champion du monde. Si vous le trouvez c'est que vous êtes des champions. Et c'est surtout que vous avez bien réfléchi. Au coup qu'il fallait jouer dans cette position. Et qui est assez simple. Si on procède de la bonne façon. Et qu'on utilise la méthode. Qu'on doit utiliser pour calculer les variantes. Donc je vais vous montrer la solution. Les blancs jouent Dame D5. Qui donnent échec et match. Donc cette partie est magnifique. Donc je vais vous montrer les coups. Alors Tour D6. Donc je vous remonte la position dès le début. Tour D6. Cavalier. Donc ça c'est une erreur. Ce qui était mieux c'était Tour D8. Maintenant après cette erreur. Cavalier G4. Dame G5. Dame D2 c'était plus logique. C'était plus logique. C'était plus solide on va dire. Cavalier G5. Maintenant je préfère vraiment ce qu'a joué Victor Cartmereau. Alors c'était pas la suite la plus juste. Moi je préfère cette suite là. Qui a été jouée. Donc ceux-là qui a repris. Alors c'était plus logique de jouer Roi F7. Mais ça c'est plutôt un coup d'ordinateur. Et aussi. En fait si on joue ce coup là. Les blancs ils ont vraiment l'initiative. Et c'est plus facile à jouer pour les blancs. Que pour les noirs. Donc l'idée de Roi F7. Voilà. C'est vraiment dans cette position. C'est vraiment plus facile à jouer pour les blancs. Que pour les noirs. Donc c'est pour ça que ce lac a pris en D6. Ce lac dragal. Et dans cette position. Les blancs. Ont deux possibilités. Soit Tour D1. Soit Dame D2. Mais Dame D2 est plus logique. Et plus fort. Avec toutes les menaces. En fait c'est vraiment pour exploiter le mauvais positionnement de la Dame. Qui est en A5. Et dans cette position. Les blancs ont joué. Roi E6. Et les noirs ont vraiment joué le coup. Qu'il fallait peut-être pas jouer. Mais. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre coup vraiment bon en fait. Dans cette position. Les blancs ont vraiment joué le coup qu'il fallait. Cavalier G5. Et quand on joue Cavalier G5. Il faut voir vraiment tout ce qui se passe jusqu'à la fin. Sinon c'est pas logique de jouer Cavalier G5. Mais. Quand je n'en ai l'avais vu. Et celui-là qui l'a appréché ses souffrances. Et Corchan il a donné un échec. Et maintenant on ne va plus. Partie magnifique. Et maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo. Cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions. Posez-les en commentaire. Maintenant. Je vous donne. Une vidéo. Bonus. C'est mon cadeau de bienvenue. Et. Avec cette vidéo. Je vous explique. Comment faire. Pour gagner 50 points feed. En un tournoi. Et cette vidéo s'adresse principalement aux joueurs qui ont moins de 2000. Sachant que moi j'ai moins de 2000. Au moment où je fais cette vidéo justement. Et j'ai réussi à gagner justement. 59 points en un tournoi. Le seul tournoi de l'année que j'ai joué. Et justement. Je vais vous expliquer. Quelle a été ma méthode. Pour le faire. Ça ne s'est pas fait en un jour. C'est du travail. Je vais vous expliquer justement. Comment j'ai fait. Et pour ça. Il suffira juste d'indiquer. Votre prénom. Votre adresse mail. Et comme ça. Je pourrai vous envoyer. Cette vidéo. Bonus. Et je vous dis. A tout de suite. Dans cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501